Musique Je suis Laetitia Shérif, une musicienne française. Après avoir sorti trois albums et joué dans de grands festivals en Europe, j'ai décidé de parcourir les Etats-Unis à la découverte de son incroyable scène musicale. Au fil de mon voyage et de mes rencontres, j'ai beaucoup appris sur ce pays magnifique et passionnant. Philadelphie était tout en haut de ma liste pour la richesse de son patrimoine et le dynamisme de sa scène musicale. Philly, pour les initiés, est le lieu de naissance de la démocratie américaine. Et c'est ici qu'on trouve la célèbre Liberty Bell, un symbole de l'indépendance. C'est aussi à Philly que le tout premier drapeau des Etats-Unis a été créé. Musique Ma première étape, le Milk Boy, un studio d'enregistrement et un bar où ont travaillé quelques-uns des plus grands artistes du pays. Ça va ? Bien, merci. Je m'appelle Laetitia. Philly, c'est le berceau de la nation. Donc cette ville laisse son empreinte sur ce pays. Et on a l'impression que quel que soit le projet qu'on veut lancer, on peut le faire ici à Philly. Vous voulez voir nos disques ? Oh oui. Justin Timberlake a fait des enregistrements vocaux ici pour cet album. Ça, c'est l'album de Kelly Clarkson. Miley Cyrus a été ici quelques semaines. Après ces sessions, souvent, ceux qui viennent enregistrer comme Miley Cyrus font un tour au bar. Donc les gens aiment venir voir sur qui il pourrait tomber. De nombreux films ont été tournés à Philly et notamment Rocky. Un détour par les Rocky Stakes et la statue du boxeur star s'imposait naturellement. Mais un autre lieu de légende m'attendait, Vintage Instruments. Dans ce magasin de musique, le plus vaste et le plus éclectique des Etats-Unis, le choix est impressionnant. Des guitares vintage au ukulélé à glisser dans votre sac lors de votre prochain voyage. Ici, ce sont toutes des Martines. Et celles-ci ? La plupart sont des Gibson anciennes. Elles sont très petites. C'est la taille Terz. La tonalité est un peu plus haute et celle-ci date de 1857. Et Gibson appelait ça la finition Argentine Grey. Celle-ci, c'est une 1931, qui présente bien plus de traces d'usure. Elle appartenait au très célèbre musicien folk américain Mike Seeger. Ça envoie. Rien de mieux que les rues de Philadelphie pour passer un après-midi à flâner et à explorer des lieux emblématiques, comme la maison de Betsy Ross, qui a confectionné le premier drapeau des Etats-Unis, et la charme entrepavée de Alfred Halley. Mais la ville a une autre spécialité qu'il ne fallait pas manquer, et Alison McCabe était la personne idéale pour me la faire découvrir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Philadelphie. Merci. Je suis Alison. Je suis Laetitia. Musicienne elle aussi, cette native de Philly a joué dans plusieurs groupes de punk exclusivement féminins. En ce moment, elle fait partager son amour de la musique sur la radio publique nationale des Etats-Unis. Mais aujourd'hui, elle va nous parler cuisine locale. C'est l'un des sandwiches typiques de Philadelphie. On est chez Gino's, qui est l'un des restaurants de cheesesteaks les plus connus. Il y a des petites choses à savoir pour pouvoir commander un cheesesteak. With with, ça veut dire un cheesesteak avec oignons. Whiz without, c'est pour un cheesesteak sans oignons. Je voudrais un whiz-whiz s'il vous plaît. Et pour moi, un whiz without. Comment a été votre cheesesteak ? Excellent. Je peux m'asseoir avec vous ? Bien sûr, avec plaisir. Mon père a créé le restaurant en 1966. On est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Les seules fois où on est fermé, c'est pour Noël et Thanksgiving. Donc vous pouvez avoir un cheesesteak quand bon vous semble. Et le fait que Philadelphie soit connu pour le cheesesteak et que j'y contribue, c'est incroyable. C'est énorme. Le cheesesteak est très connu. C'est comme la Liberty Bell. C'est un symbole de Philadelphie. Il est simplement servi dans un morceau de papier. On adore en manger. Après avoir goûté à la spécialité de Philly, nous avons pris la direction de l'un des lieux préférés d'Allison. South Street. Quand j'étais ado, je sortais tout le temps par ici. J'allais dans des magasins punk et j'allais voir des concerts. Et évidemment, j'allais aussi acheter des disques. Et l'un de mes magasins favoris pour cela, c'est Repo Records. L'une des choses géniales à Philadelphie, c'est que la musique est tellement éclectique et ce magasin de disques aussi. Dr Dog est un groupe de Philly qui est génial. Là, il y a quelques-uns de ses albums. Dr Dog ? La prochaine fois, il faut que je m'achète un mug Motorhead. A la tombée de la nuit, le temps était venu de découvrir la scène musicale de Philadelphie. Direction World Café Live. Une salle de concert incroyable, mais aussi un célèbre studio de radio. Ce soir-là, les Pine Barons sont sur scène. Philadelphie a tout pour elle. Une histoire emblématique incarnée par le Independence Hall et la Liberty Bell. Et une vie culturelle et musicale intense. Philly ne demande qu'à être découverte. FL Salut mon Thane Cal. Sous-titles par Juanfrance. On ne pas le plus. Sous-titles par Juanfrance. Sous-titles par Juanfrance. C'est interesting. Sous-titles par Juanfrance.